Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée. On a eu de très grosses infos, surtout au poste de milieu de terrain ces dernières heures. Restez donc bien jusqu'à la fin, c'est très important. Et on va commencer en parlant directement du dossier Amin Arit, où la tendance s'est confirmée. Selon Marwan Belkassum, Longoria travaille toujours afin de trouver un accord avec Schalke, en vue de conserver le Marocain. Sa fin de saison a bien sûr étonné tout le monde, alors qu'il était mal parti, rappelez-vous. Son avenir à l'OM lui semblait donc écrit, mais Schalke ne facilite pas la donne, car privilégierait un transfert plutôt qu'un prêt. En tout cas, il y a une volonté commune entre Arit et l'OM. Reste à convaincre Schalke, qui veut absolument le vendre cet été à cause de son gros salaire, tandis que le président marseillais privilégierait un prêt. Pas grand chose à bouger de ce côté-là, mais ça me paraissait important de vous tenir au courant. On va passer maintenant au dossier Milik, où on disait lors de la dernière vidéo que la Fiorentina était un prétendant important du buteur polonais. Si on retourne par contre quelques semaines en arrière, on a eu la folle rumeur qui envoyait le joueur au FC Nantes. La plupart d'entre nous pensaient que c'était une fake news, une rumeur à fonder, tant financièrement c'était compliqué pour Nantes. Eh bien non, pas du tout. Le club Canaries se montre très prétentieux, comme l'a confirmé le président Waldemar Kitta, qui a confirmé l'intérêt de Nantes au micro du quotidien du sport. Il affirme que c'est un buteur de grande classe, et qu'à ce titre, il intéresse Nantes qui évoluera en Ligue Europa l'année prochaine. L'intérêt est donc bel et bien réel à voir si ça suffira ou non, car pour rappel, l'OM demandera 11 millions d'euros pour le laisser filer, sachant que le salaire du joueur me paraît trop élevé pour Nantes. Pour Alicho, maintenant, on reste à ce poste de buteur où on a eu une mauvaise nouvelle. Pour autant, ça commençait plutôt bien avec des infos d'RMC Sport qui nous indiquaient que l'OM allait passer à l'attaque au niveau du salaire, après son passage à la DNCG. Mais selon le D-Sport, le joueur s'est finalement décidé de signer à la Real Sociedad, ce qui annihilerait les différents espoirs de Pablo Longoria. A voir l'évolution d'un dossier, on se dirige de plus en plus vers du pessimisme. Pour Nemanja Radonjic, joueur qui n'entre pas dans les plans de Sampaoli pour la saison prochaine, et que l'OM va essayer de vendre, on a eu enfin un club qui s'est montré intéressé par le Serbe. Et c'est pas n'importe lequel, puisque c'est son ancienne équipe, l'Etoile Rouge de Belgrade. La formation serbe aurait toqué à la porte selon le compte spécialisé Footballiski Aram. Cependant, cet intérêt ne s'est pas plus manifesté que ça. L'OM demandait 2 millions d'euros et 40% en pourcentage à la revente à Belgrade. Ce qui ne gênait pour autant pas les dirigeants serbes, ce serait plutôt le salaire demandé par le joueur qui aurait freiné les négociations. Et comme nous l'apprend la même source, Radonjic devrait finalement évoluer en Espagne ou en Italie l'année prochaine. On va passer à la très grosse info qui est sortie aujourd'hui. C'est pas la seule, mais ô combien qu'elle est importante. Elle concerne Axel Witzel. Comme on le sait, le milieu de terrain belge intéresse Sampaoli par son expérience. Il pourrait éventuellement remplacer Kamara à court terme. On disait ces dernières semaines que l'OM était bien intéressé par lui, mais que comme il le disait, il n'y avait pas d'approche concrète. Cependant, selon Ecrème Connour, le joueur serait finalement intéressé à l'idée de jouer à l'OM. Le club l'aurait séduit car évoluant à LDC l'année prochaine. Il est libre, il peut donc signer dans n'importe quel club. Il a l'embarras du choix. Si jamais il vient chez nous, c'est gratuitement. Même si du côté du salaire et éventuellement d'une prime à la signature, c'est pas la même histoire financière. En tout cas, si jamais cette info se révèle vraie, il ouvre clairement la porte à une arrivée à l'OM. Ce qui peut se montrer déterminant. Autre grosse info, toujours à ce poste de milieu de terrain, qui concerne une autre piste chaude de Sampaoli, Miralem Pjanic. Exactement comme Witzel, le Bosnia intéresse l'OM par son expérience et aussi par sa capacité à diriger le jeu à lui tout seul. Ses caractéristiques plaisent à Sampaoli. Il est donc dans le viseur de l'OM, sachant que son club du Barça veut absolument s'en séparer. Et justement, selon Tuto Sport, ça avance très bien entre les clubs catalans et marseillais, à tel point que Marwan Belkassum en rajoute une couche, en annonçant carrément l'arrivée du joueur à l'OM. Ce serait juste une question de temps. Reste plus qu'à attendre la fin du passage du club à la DNCG, avant l'officialisation de sa venue. C'est une info qui reste cependant à confirmer, à voir l'évolution d'un dossier qui semble pas mal chauffé. L'OM n'a toujours pas oublié une piste, encore une fois, au poste de milieu de terrain, celle de Francis Coquelin. Selon Matteo Moreto, Longoria se montrerait même très pressant dans ce dossier avec le club de Villarreal. Son profil plairait aussi à Sampaoli, comme Pjanic et Witzel donc. Le joueur serait en tout cas partant à l'idée de quitter Villarreal. Maintenant, pour donner mon avis par rapport à cette piste, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'on ne pourra pas accueillir Coquelin, Pjanic et Witzel en même temps. Forcément, une de ces trois infos est fausse. Il ne reste plus qu'à savoir c'est laquelle. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a traité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à liker la vidéo. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalashowel. Ciao à tous.